1. Contexte. En conformité avec les directives du Règlement sanitaire international, RSI 2005, le directeur général de l'OMS a convoqué, le 14 août 2024, une réunion du comité d'urgence du RSI concernant la recrudescence de la MPOX en 2024 en République démocratique du Congo, RDC, et dans plusieurs pays africains. 2. Suite aux recommandations de ce comité, le DG de l'OMS a déclaré que la résurgence de la variole du singe constitue une urgence de santé publique de portée internationale, USPY. Depuis 2023, l'émergence et la propagation rapide du cladimbé du virus en RDC, qui semble se diffuser principalement à travers les réseaux sexuels, ainsi que sa détection dans les pays voisins de la RDC, suscitent de vives inquiétudes, justifiant cette déclaration. Il est important de rappeler que l'épidémie mondiale de MPOX, débutée en 2022 et également classée comme USPY, a été provoquée par le virus MPXV de clad2, avec des cas toujours signalés à travers le monde. Durant cette flambée mondiale, la transmission s'est principalement faite par contacts sexuels, notamment entre les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, HSH. 2. Agents pathogènes, virus MPOX Le virus de la MPOX est un virus enveloppé possédant un génome à ADN double brun, appartenant au genre orthopoxvirus de la famille des poxvirida. Deux clades génétiquement distincts sont reconnus, le cladi, auparavant appelé clade du bassin du Congo, Afrique centrale, et le clade 2, anciennement désigné comme le clade d'Afrique de l'Ouest, subdivisé en sous-cladilla et iib. Le clade y est associé à des formes plus graves de la maladie et à un taux de mortalité plus élevé. Les poxvirus, y compris le virus de la MPOX, se distinguent par leur résistance exceptionnelle au séchage et leur tolérance accrue aux variations de température et de pH par rapport aux autres virus enveloppés, ce qui affecte leur persistance dans l'environnement. Les virus du genre orthopoxvirus sont réputés pour leur stabilité prolongée dans l'environnement et des particules viables de MPXV peuvent être détectées sur des surfaces domestiques au moins 15 jours après contamination. Malgré cette robustesse, les poxvirus restent sensibles aux désinfectants courants. Le MPXV est considéré comme un « agent à haut risque de libération délibérée » dans le contexte du bioterrorisme. 3. Transmission Le virus se transmet à l'humain par un contact étroit avec une personne ou un animal infecté ou par l'intermédiaire de produits contaminés. La transmission interhumaine peut se produire par un contact direct avec des lésions cutanées infectieuses ou autres, comme celles situées dans la bouche ou sur les organes génitaux. Cela inclut le contact, face-à-face, conversation, respiration, peau-à-peau, toucher, rapport sexuel vagino-anneau, bouche-à-bouche, embrasser, bouche-à-peau, rapport bucogénitaux ou baiser sur la peau, par des gouttelettes respiratoires ou des aérosols à faible portée nécessitant un contact proche prolongé. Le virus peut également être transmis via des objets contaminés, comme des vêtements ou des draps, par des blessures causées par des objets tranchants dans les soins de santé ou dans des lieux publics tels que les salons de tatouage. Une étude de modélisation avait estimé la médiane précoce du R0 groupée à 2,44, avec une grande variabilité entre les pays. 4. Contagiosité Les personnes atteintes de la variole du singe sont contagieuses et peuvent transmettre le virus tant que leurs lésions ne sont pas complètement guéries et qu'une nouvelle couche de peau ne s'est pas formée. Des données récentes montrent que la transmission du virus peut se produire jusqu'à 4 jours avant l'apparition des symptômes. 5. Clinique La période d'incubation de la variole du singe est généralement de 6 à 13 jours, mais elle peut varier de 5 à 21 jours. La maladie débute souvent par une combinaison de symptômes tels que fièvre, maux de tête, frissons, fatigue intense, asthénie, adénopathie, douleurs dorsales et musculaires. Cependant, chez certaines personnes, l'éruption cutanée est le premier signe de la maladie. Cette éruption commence par des lésions plates qui évoluent en vésicules remplies de liquide, provoquant des démangeaisons ou des douleurs. À mesure qu'elles guérissent, les lésions forment des croûtes qui se dessèchent avant de tomber. Le nombre de lésions peut varier de quelques-unes à plusieurs milliers, et une augmentation du nombre de lésions est souvent associée à une maladie plus grave. Les lésions peuvent apparaître sur n'importe quelle partie du corps, y compris les paumes des mains, les plantes des pieds, le visage, la bouche, la gorge, les organes génitaux et l'anus. Chez un même patient, les lésions peuvent se présenter à différents stades de développement, bien que les lésions situées dans une même zone tendent à apparaître et évoluer de manière synchrone. Il arrive que certaines lésions ne suivent pas le schéma habituel de progression. Certaines personnes peuvent éprouver un gonflement douloureux du rectum, des douleurs ou des difficultés à uriner. D'autres peuvent être infectées sans présenter de symptômes, dans une proportion allant de 1,3% à 6,5%. La majorité des cas humains se manifestent par des symptômes légers à modérés, durant généralement de 2 à 4 semaines, suivis d'une guérison complète. La plupart des cas observés ont présenté des lésions dans les zones anogénitales et péribucales, accompagnées d'une adénopathie dans les régions drainant les lésions. 6. Complications La gravité de la variole du singe peut varier selon la voie de transmission, la vulnérabilité de l'hôte et la charge virale. Les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les individus immunodéprimés sont plus susceptibles de développer des complications. Celles-ci peuvent inclure des infections bactériennes cutanées entraînant la formation d'abcès et de graves lésions cutanées, pneumonies, conjonctivites, kératites pouvant entraîner une perte de vision, douleurs ou difficultés lors de la déglutition, Vomissements ou diarrhées pouvant mener à une déshydratation ou une malnutrition sévère, septicémie, encéphalites, myocardites, proctites, balanites et urétrites. Entre 1% et 13% des cas ont nécessité une hospitalisation pour isolement, gestion de la douleur ou traitement des complications, telles que douleur rectale, gonflement du pénis, infection bactérienne secondaire, épiglotites, myocardites et encéphalites. 7. Diagnostic Le diagnostic de la variole du singe repose principalement sur une PCR en temps réel effectué sur des lésions cutanées, à partir d'écouvillons, d'exudas ou de croûtes. En l'absence de lésions cutanées, un échantillon oropharyngé, anal ou rectal, prélevé par écouvillonnage, peut être analysé. 8. Prise en charge des cas L'évaluation médicale est essentielle pour déterminer la gravité de la maladie et les facteurs de risque. Les personnes présentant un risque accru de développer une forme grave peuvent nécessiter une hospitalisation en isolement et ou un traitement antiviral. L'isolement à domicile est recommandé jusqu'à la guérison complète de l'éruption cutanée, avec un suivi médical régulier. Le traitement est principalement symptomatique et de soutien, incluant le soulagement de la fièvre, des démangeaisons, des douleurs, ainsi qu'une hydratation adéquate. Il est également crucial de prévenir et de traiter les infections bactériennes secondaires. Le Tecovirima est le seul antiviral approuvé pour le traitement des infections à orthopoxvirus, y compris la variole du singe. Le brincidophovir et le sidophovir sont d'autres options pour les cas graves, bien qu'ils présentent des effets secondaires importants. 9. Vaccination Le vaccin contre la variole du singe peut aider à prévenir l'infection. Il doit être administré dans les 4 jours suivant un contact avec une personne infectée, ou jusqu'à 14 jours en l'absence de symptômes. Ce vaccin est recommandé aux personnes à risque, notamment lors d'une flambée épidémique, les agents de santé exposés, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les personnes ayant des partenaires sexuels multiples et les travailleurs du sexe. 10. Focus sur l'épidémie mondiale de 2022 La période d'incubation lors de l'épidémie mondiale de 2022 était généralement de 7 à 8 jours, bien que des périodes plus courtes de 2 à 4 jours aient été observées. Les symptômes prodromiques n'étaient pas systématiques, et chez 50% des cas, ils ont commencé après l'apparition de l'éruption cutanée, incluant fièvre, fatigue, myalgie et maux de tête. La majorité des patients présentaient moins de 20 lésions, touchant également la muqueuse buccale ou ophtalmique. Le taux de létalité globale durant l'épidémie de 2022 était inférieur à 0,1%. Le taux de l'épidémie de 2022 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 Le taux de l'épidémie de 2022